Alerte rouge sur le Roussillon et aussi sur le département de l'Aude. Quels sont les impacts de la sécheresse sur la production agricole ? On en parle avec notre invité Serge Zaka. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes docteur en agroclimatologie. Alors avant de parler de l'agriculture, on va partir d'un constat d'abord. On a souffert d'une sécheresse répandue sur une bonne partie du territoire national l'an dernier. Il se trouve que la situation s'est améliorée sur une bonne partie du pays, presque la plupart des départements cet été. En revanche, il y a deux départements qui vont souffrir davantage que l'an dernier. C'est d'une part les Pyrénées-Orientales et d'autre part l'Aude. La situation est très compliquée sur place. Exactement. Alors 91% du territoire est sorti de cette sécheresse, cette fameuse sécheresse de 2022. On ne peut plus parler de sécheresse bien sûr à l'échelle de la France et c'est très bien pour l'agriculture. Même on parle d'un excès d'eau maintenant avec d'autres impacts sur l'agriculture. Cependant, il reste vraiment les villes situées entre Béziers et Perpignan qui n'ont pas reçu d'eau. Et pour vous donner quelques chiffres, en moyenne, à Perpignan, sur les deux dernières années, il est tombé 250 mm par an, ce qui correspond à ce qui tombe d'habitude du côté plutôt de la Jordanie, de la capitale de Jordanie, donc plutôt des climats semi-désertiques. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Concrètement, quelles sont les productions agricoles dans ces deux régions qui sont les plus impactées ? J'imagine qu'il y a les vignes ? Alors il y a toutes les productions agricoles. Le manque d'eau concerne vraiment l'agriculture la plus consommatrice d'eau à celle qui est la moins consommatrice. On est vraiment sur des seuils où toutes les espèces poussant en France, que ce soit de la forêt ou de l'agriculture, ne sont pas faites pour résister à cette présence d'eau-là. La vigne est particulièrement concernée également. On a également le maraîchage, on a également l'arboriculture. Certains arboriculteurs d'ailleurs enlèvent des pêches, enlèvent des cerises, enlèvent des abricots de leurs arbres parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas supporter tous ces fruits. Donc toute l'agriculture est concernée. Et bien trop, très bientôt, à l'arrivée de mai, à l'arrivée de juin, on aura également le fourrage pour les animaux qui va manquer. Donc c'est vraiment toute l'agriculture qui est concernée depuis maintenant deux ans dans le Roussillon. Avec une réaction en chaîne. Est-ce que c'est inédit à l'échelle de ces deux départements, les Pyrénées-Orientales et l'Aude ? Alors c'est très, 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 très loin. Vraiment, c'est très inédit. On n'a jamais observé des niveaux de précipitation pareils sur une aussi longue période. Donc on est à la fois inédit sur l'intensité et à la fois sur la durée. On a vraiment ces deux facteurs qui rendent l'événement inédit. Et c'est même pas seulement sur les départements des Pyrénées et de l'Evro ou de l'Aude. C'est vraiment à l'échelle nationale. On n'a jamais vu une sécheresse aussi importante dans un territoire français à l'échelle nationale. C'est un record pour la région, mais également pour la France. Ce qui laisse présager un petit peu de ce qu'on pourrait avoir aussi dans l'avenir, puisque ce type de sécheresse sera de plus en plus régulière et notamment presque fréquente à partir des années 2050. Donc je reprends l'image désastreuse que vous avez employée. Il est autant plus à Perpignan qu'en Jordanie sur la même période, ce qui est quand même particulièrement spectaculaire. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà de 2050, si ces épisodes se renouvellent, l'agriculture, la survie même de l'agriculture dans l'Aude et dans le Roussillon, la survie de l'agriculture est en jeu ? Alors on ne peut pas dire que la survie de l'agriculture est en jeu. Il ne faut pas être aussi catastrophé, catastrophiste par rapport à la situation. Par contre, on ne peut pas dire que l'agriculture telle qu'elle est actuellement sera la même, survivra. Ce sera une autre forme d'agriculture. On aura par exemple de plus en plus d'espèces qui viennent du sud de l'Europe qui sont résistantes à ces températures-là. Je tiens à préciser que du côté de l'Andalousie, qui ont parfois des années similaires, on a de l'agriculture. C'est même une très grande puissance agricole. On a des agrumes, là où il y a le plus d'eau, bien sûr. On a aussi de l'olivier, on a de la vigne. On peut descendre sur la figue de Barbarie, on a de la figue. On peut parler de la caroube. Également, on peut parler du pois chiche qu'on peut retrouver pour les grandes cultures. En fait, on n'aura plus du tout les mêmes espèces qui pousseront puisque notre agriculture, telle qu'elle est actuellement dans les périodes orientales, mais aussi dans d'autres régions de France, n'est pas du tout adaptée et un climat 2050. Il ne faut pas s'attacher à nos variétés, à nos espèces que l'on a actuellement. On retrouvera toujours de l'abricot, mais il sera plus précoce pour pouvoir pousser dans les périodes plus sèches. On retrouvera des cerisiers qui seront plus précoces, un petit peu comme en Andalousie, un petit peu comme du côté d'Alicante. Voilà, donc on aura toujours des fruits, on aura toujours du maraîchage, on aura toujours de la vigne, on aura toujours de l'olivier, la vigne avec de nouveaux cépages, bien sûr. Mais on essaiera de décaler au maximum dans la saison sèche, avec une saison creuse au cours de l'été. Mais on ne peut pas dire qu'on est sur une désertification et une déprise agricole. Il faut absolument adapter, c'est le maître mot, en avance, adapter, anticiper ces impacts-là et déjà commencer à planter des arbres qui sont adaptés à 2050 plutôt que planter les espèces qu'on a actuellement locales dans la région. Et en attendant, il faut tenir bon, en tout cas bon courage à tous les éleveurs, les agriculteurs en général d'ailleurs, du Roussillon et de l'Aude parce qu'ils sont dans une situation quand même extrêmement compliquée depuis deux ans maintenant. Merci beaucoup, cher Zaka. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur en agroclimatologie et on vous retrouvera avec plaisir une prochaine fois sur Sud Radio. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada